Il existe quelque part une ville où des dirigeables flottent encore au-dessus des clochers et où des créatures marines bienveillantes mais un peu kleptomanes s'introduisent la nuit dans les musées et où des dossiers secrets s'échangent dans des jardins perchés. Cette ville a pour nom New Cherbourg et c'est l'endroit que deux auteurs de bandes dessinées ont choisi pour planter leurs histoires. L'histoire de New Cherbourg commence, comme toutes les grandes épopées, autour d'un café. New Cherbourg story c'est une fiction tout public qui se passe dans une version imaginaire de la ville de Cherbourg dans les années 30 et avec une ambiance esthétique urbaine américaine. Et donc avec un tout petit peu de fantastique, un tout petit peu d'espionnage et après on a mis plein de personnages et chacun ne doit pas avoir une part trop prépondérante sur les autres parce que sinon ils voleraient la vedette à la rigueur à l'univers. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !